Excellences, M. Abdel Fattah el-Sissi, Président de la République arabe d'Egypte et Président entrant de la Conférence du Comisa. Excellences, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Madame la Secrétaire Générale du Comisa, Honorable Assistance, Mesdames et Messieurs. Trois ans après notre dernière réunion à Loussaka, nous voici ici rassemblés dans cette nouvelle ville en Égypte pour le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui est la Comisa. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Abdel Fattah el-Sissi, Président de l'Égypte, ainsi qu'à tout le peuple égyptien pour la qualité de l'accueil si chaleureux réservé à toutes les délégations ici présentes. Cette réunion est très importante après ces deux années de confinement et de sommet en virtuel. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de ceux qui ont fait le déplacement pour assister à ce sommet. Votre présence témoigne votre solidarité à notre organisation et confirme votre engagement. Je salue également les chefs d'État qui participent à cette réunion en visioconférence. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les membres de l'organisation pour le soutien que vous avez apporté à Madagascar durant notre présidence du Comisa. Tous les travaux effectués lors de ce mandat n'auront pu se faire sans le concours et le soutien inestimable des membres du bureau, la République d'Éthiopie dans sa fonction de rapporteur, ainsi que la République arabe d'Égypte en sa qualité de vice-président. Chers assistants, nous venons de sortir d'une période difficile à la suite de la propagation de la Covid-19 dans le monde, qui a entraîné des conséquences économiques et sociales désastreuses. Plus de 255 millions de personnes ont perdu leur emploi. Le secteur économique mondial est en difficulté et la fracture sociale conséquente. Plusieurs domaines d'activité ont subi de plein fouet le choc de la Covid-19 et les répercussions ont pris des proportions inattendues. Les coûts des transports maritimes ont connu une hausse historique, entraînant l'inflation du prix des marchandises, des vivres et des denrées alimentaires, plus particulièrement les produits de première nécessité. Cela a eu un effet social très lourd pour nos pays respectifs. Cette crise sanitaire nous a permis de tirer de nombreux enseignements que nous avons intérêt à capitaliser. Elle nous a poussé à être de plus en plus innovants à travers le recours au numérique, qui a maintenu le monde en marche. Grâce à la technologie, le monde n'était pas à l'arrêt. Les entreprises ont pu poursuivre leurs activités et même les gouvernements et gouvernants et hauts responsables des pays du monde ont pu continuer à fonctionner et à décider notamment des stratégies communes contre la pandémie. La Covid-19 a montré l'importance de la technologie et a accéléré la transformation numérique pour relever les défis immédiats et à moins terme, notamment dans les domaines sociaux tels que la santé, l'éducation ou le système de paiement numérique pour les ménages, tel est le cas de mon pays. D'ailleurs, le thème de ce 21e sommet, qui est édition, notre résilience par une intégration économique numérique stratégique, cadre bien dans cet objectif qui est à la fois pertinent et opportun. Mesdames et Messieurs, chères assistances, la construction d'une économie numérique régionale est au cœur de nos efforts collectifs. Cela requiert un leadership inspiré et un engagement de la part de tous, vulgarisant l'accès aux données économiques et commerciales et fluidifiant nos interactions sur nos marchés. De nombreux efforts ont été déployés dans la région Comesa pour faire du marché commun une réalité. Cependant, nous sommes encore loin d'avoir exploité les avantages de l'économie de l'information. Les observateurs de l'OCDE ont d'ailleurs affirmé que la crise a démontré le potentiel des technologies numériques. Il est temps aujourd'hui de placer nos stratégies numériques au cœur de nos programmes, d'accélérer la digitalisation pour la mettre au service du développement et que celle-ci ait une dimension panafricaine. Alors, misons sur des stratégies communes régionales pour la relance économique post-Covid. Car grâce à la digitalisation, le monde d'aujourd'hui est un monde sans frontières. Tout est interconnecté et c'est une véritable aubaine pour le commerce, particulièrement pour le commerce en ligne et les solutions numériques de gestion du travail. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ainsi heureux que le Comesa a fait des progrès remarquables dans la mise en œuvre des plateformes de la zone libre-échange numérique ou l'ASLEN. Cette initiative a pour objectif d'aider les commerçants et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises au PME a surmonté les réglementations, les processus et obstacles complexes afin de leur permettre d'effectuer des transactions commerciales transfrontalières à l'aide des plateformes numériques. L'ASLEN a également facilité la circulation des marchandises, garantissant ainsi une logistique intégrée. Nos États membres sont rassemblés en vue d'une adaptation complète des technologies numériques pour accélérer le commerce. Pendant la présidence de Madagascar de la conférence du Comesa, les pays membres ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir le développement de notre région vers la réalisation d'un marché commun numérique. Il s'agit d'un espace transparent où les personnes et les entreprises peuvent échanger, innover et interagir en créant des opportunités économiques. L'industrialisation reste au cœur du programme d'intégration du Comesa et est essentiel à la diversification de la croissance économique régionale. Je suis ainsi très fier d'annoncer que la stratégie industrielle du Comesa et ses plans d'action de mise en œuvre ont été adoptés. Ils sont en cours de transposition dans les politiques de développement des pays membres. Pour faciliter la circulation des biens et services et réduire le coût des transactions, nous avons fait de grands progrès dans le secteur du transport. Cela a notamment permis de réduire les délais de transit et d'harmoniser les réglementations relatives à la gestion des charges grâce au programme tripartite « Facilitation du transport et du transit » ou « TTFP ». Mais malheureusement, cet élan a été coupé par l'arrivée de la Covid-19 qui a entraîné la hausse exponentielle des prix des transports internationaux impactant sur les prix des marchandises et des denrées alimentaires, causant une importante inflation dans le monde. Excellences, alors que le Comesa a réussi à mettre en place les institutions et des programmes importants, le défi majeur a été et demeure celui du financement. Ainsi, si nous voulons que le Comesa soit réellement un instrument de développement, nous devons inciter la mise en place de mécanismes de financement alternative à taux concessionnel. Mes chers frères, mes chers amis, avant de clore mes propos, je voudrais encore une fois exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour le soutien que vous avez apporté à mon pays au cours de ces cinq dernières années. Mes remerciements au Conseil des ministres qui ont permis de fournir des orientations politiques, à nos comités techniques sectoriels et aux secrétariats qui ont travaillé avec diligence pour veiller à ce que nos objectifs soient atteints. La prospérité de nos nations respectives est liée à celle de la région dans son ensemble. Nous devons donc rester unis face aux défis communs et à nos inspirations partagées. C'est ainsi que nous pourrons construire un avenir meilleur et atteindre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Egypte assurera à partir de ce jour la présidence de notre organisation régionale, le Comesa. Ainsi, j'adresse mes encouragements et mes voeux de franc succès à son Excellence Abdel Fattah al-Sissi qui prend désormais les rênes de notre organisation. Aujourd'hui, s'achève le mandat de Madagascar à la présidence du Comesa mais marque le renouveau de son implication et de sa détermination à devenir un acteur majeur au sein de notre communauté. Madagascar s'affirme et s'aligne aux côtés de ses frères pour l'émergence de l'Afrique. Longue vie au Comesa Je vous remercie de votre aimable attention.